Coucou, c'est Agathe. Allez, j'ai une question là, je vais répondre à Sandra. Vous pouvez me consulter sur la plateforme Astro Center by Wengo. Je suis Agathe Devry. Vous aurez donc 10 euros offerts si vous donnez le code en majuscule AGATHE et vous aurez des promotions que je mets en place toute l'année uniquement avec moi. Donc n'hésitez pas pour essayer. 10 euros, ça nous laisse le temps de voir une problématique et de faire connaissance, c'est offert en tout cas sur la plateforme Astro Center by Wengo. Et je suis Agathe Devry. Mes amis, donc je fais ma réponse à Sandra. Sandra, j'ai tiré la luge. La luge se dirige vers la gauche et en plus elle est placée à gauche sur la situation vécue. Elle symbolise un retour vers le passé ou la réflexion sur des expériences antérieures, sur ce que tu es en train de vivre certainement. Elle peut indiquer la nécessité de revisiter les leçons apprises pour mieux avancer en ce moment. L'os rongé, on voit il est tout sec. Cet os représente ce qui a été consommé ou épuisé. Dans le contexte de ta question, Sandra, cela pourrait signifier que tu as traversé des périodes vraiment difficiles qui t'ont épuisé, qui ont épuisé tes ressources aussi bien émotionnelles que matérielles. C'est bien ce que tu vis actuellement. Le savon ici te dit qu'il y a de la purification et du nettoyage en cours et à venir. Cela suggère aussi que tu es dans un processus de nettoyage de ta vie. Tu te débarrasses de tes influences négatives, de tes pensées négatives, tout en te préparant à un nouveau départ. Ici, tu as l'arrosoir. L'arrosoir ici, il se tient prêt, une fois que tout est purifié, à nourrir à nouveau ton jardin. Il représente ici le soin et l'attention que tu as pour toi. Il t'indique ici que tu es prête, dans peu de temps, à nourrir et à cultiver de nouveaux aspects de ta vie, que ce soit émotionnelle, personnelle, sentimentale ou professionnelle. L'araignée, ici au centre, elle est souvent associée à la destinée, à la créativité. Donc, tu dois être très très imaginatif, tu dois avoir une créativité en toi. Je t'invite à aller plonger là-dedans. Là, tu es prête à tisser ta toile. Ça signifie que tu es au centre du moment créatif de ta vie, où là, tu peux construire ton propre destin. Tu peux aller plonger dans ta création. Tu peux fabriquer ton bonheur. Et ma synthèse de tout ça, tu te trouves dans un carrefour où le passé, le présent et l'avenir se rencontrent. Tu as appris tes expériences, c'est vrai. Et tu es en train de te purifier, de purifier tous ces éléments qui ne te servent plus, qui sortent de ta vie de gré ou de force, mais qui ne te serviront plus. Tu es prête à prendre soin de toi, à avoir de nouveaux projets et à tisser enfin le fil de ton avenir avec détermination et créativité. En tant que voyante, je te conseille de prendre le temps de réfléchir à ce que tu as vécu et d'utiliser tes leçons pour guider tes actions futures. Continue de purifier tes anciennes habitudes et continue de nourrir tes nouvelles ambitions avec soin. Rappelle-toi que cette petite araignée a le pouvoir de créer ta vie fait comme elle, dans la précision, dans la beauté et dans la solidification. Chaque fil tissé sont un pas vers un avenir plus lumineux et plus prometteur pour toi. Serre les dents, c'est un mauvais passage, Sandra. Tchuss, tchuss ! Donc, un petit j'aime si vous avez aimé, un partage aussi. Comme ça, quelqu'un viendra poser une question gratuitement et je viendrai lui répondre, comme je viens de faire là, à Sandra. Merci les amis, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501